Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture où je vais vous parler de certaines de mes dernières lectures que j'ai faites. Je vais vous donner mon avis et donc on commence tout de suite avec le premier roman. On commence avec Wendat de Blondine P. Martin qui est sortie en auto-édition. On va ici faire la connaissance de June qui vit à New York et qui va être envoyée à Rose City par son patron pour qu'elle lui prouve qu'elle est capable de monter dans la société où elle travaille. Il va lui filer donc une mission un petit peu spéciale et donc elle part à Rose City pour essayer un petit peu de mettre en avant l'entreprise auprès des médias locaux. Elle va donc arriver à Rose City. Il pleut énormément. La chambre d'hôtel dans laquelle elle devait être est complètement inondée donc elle va être envoyée sur un autre hôtel et elle va atterrir dans le ranch de Caleb. Caleb qui tient donc un ranch et qui a aussi des chambres d'hôtels dans ce ranch. June et Caleb vont tout de suite l'un et l'autre avoir des préjugés l'un pour l'autre. June est cette citadine qui arrive avec des talons très apprêtés que ce soit au maquillage, au niveau de la coiffure, au niveau des habits et Caleb lui donne l'impression d'être un petit peu cet homme bourru, un peu isolé, qui voilà un peu... June a tout de suite des idées un petit peu arrêté sur lui. Et donc on va suivre un petit peu leur confrontation et leur vie et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette histoire puisque on va avec ce roman plonger dans la culture amérindienne puisque Caleb est amérindien, vit avec sa grand-mère Naya et on va avec eux deux plonger dans cette culture. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait de la part de Blondine parce que en tout cas moi j'y connaissais rien et j'ai eu l'impression un petit peu d'un voyage initiatique que vous voyez au travers de cette histoire. Et j'ai aimé ce que j'en ai découvert puisque Caleb vit entre guillemets avec l'essentiel, ne s'embête pas avec des superflus pas toujours nécessaires et il va amener cet état d'esprit à June. June qui, elle vit à New York, forcément l'apparence joue beaucoup dans cette ville, dans son boulot et du coup elle peut-être qu'elle y perd une certaine honnêteté ou une certaine entièreté je devrais dire. Et j'ai trouvé que cette confrontation entre ces deux mondes, entre ces deux personnages est pleine de bon sens et elle va dans la bonne direction pour moi parce qu'elle m'a particulièrement touchée. J'ai aimé June, j'ai aimé la voir s'ouvrir à cette culture sans finalement trop d'a priori. Elle y va, elle y va sans jugement même si certaines choses qui se passent au premier abord peuvent peut-être un peu surprendre. Et j'ai aimé en fait qu'elle s'ouvre à cette culture sans jugement. Et puis en face on a Caleb. Caleb qui est un personnage assez mystérieux, assez... il a souffert Caleb du coup, il se ferme aux autres, il veut plus souffrir, il veut plus... oui il veut plus souffrir et du coup il se recentre sur l'essentiel, sur ses traditions, sur sa famille, sa sœur, son meilleur ami, sa grand-mère. Et on a envie un peu de comprendre cet homme parce que forcément ce côté mystérieux dès le départ ça vous titille un petit peu, vous avez envie de savoir. Et moi il m'a plu, il m'a plu parce que c'est un homme entier, c'est un homme honnête, c'est un homme assez droit, c'est un homme qui va dire ce qu'il pense et parfois c'est un peu compliqué mais malgré tout il le dit. Et en plus il a une magnifique relation avec ses animaux et en particulier avec ses chevaux et on sent tout l'amour des animaux que Blondine a à travers les mots qu'elle a utilisés dans cette histoire. Bref ça a été une bonne lecture. Certes la romance est assez classique mais pour moi c'est pas négatif, c'est pas un bémol. Parfois dans des romans on a des romances assez classiques avec un univers autour qui rend l'histoire plus belle, plus intense. Il n'y a pas besoin d'en faire trop parfois. Donc oui cette romance romance est assez classique, c'est assez prévisible. Mais quand j'ai commencé cette histoire, moi ce que j'avais envie c'est de voyager et c'est ce qui s'est passé avec ce roman. J'ai voyagé, je suis partie et je me suis... Ça a été comme un voyage initiatique avec cette culture amérindienne. Ça a vraiment été un très chouette moment. La plume de Blondine comme à chaque fois, c'est une plume pleine de douceur qui vous embarque. Et ben là elle m'a embarquée, je suis partie à Rose City et c'était parfait. Donc c'est vraiment une histoire que je vous invite à découvrir. Si vous avez cette curiosité de la culture amérindienne, lisez cette histoire. J'ai ensuite lu avec les copains et les copines, je dis les copains parce qu'il y avait Ludo de la chaîne Prends un livre, elle est en toi avec nous. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Fight for Love de Cathy Evans. Donc le tome 1 c'est Riole, le tome 2 c'est Mines et je ne me trompe pas. Je vais vous parler de ces deux premiers tomes ensemble parce que vraiment ils sont la continuité l'un de l'autre. Alors, et je me rends compte que c'est un petit peu le cas quand je vous parle de deux tomes à la fois. Le tome 1 a été un peu compliqué. On fait la connaissance de Brook qui va avec sa meilleure amie partir voir un match de blocs clandestin. Donc sur le ring, il y a Rémy et Brook va littéralement craquer comme ça, en un clin d'œil avec Rémy. Et on va suivre un petit peu leur histoire puisque Rémy lui aussi semble très attiré immédiatement par Brook. va d'ailleurs sortir du ring pour lui demander son numéro de téléphone dès qu'il voit qu'elle s'en va. Et on va suivre donc leur histoire. Donc comme je vous le disais, ce tome 1 a été compliqué pour moi à cause de Brook. Dans ce roman, dans ces deux romans, dans ces deux tomes, on a l'avis uniquement de Brook. Brook qui est une jeune femme, elle m'a été assez rapidement antipathique parce qu'elle craque pour lui, elle mouille à toutes les pages. Et ça la rend un peu naïve, un peu niaise, vous voyez. J'ai trouvé qu'elle manquait un peu de personnalité au départ, en tout cas. Et ça a été compliqué parce que je disais aux filles, mais c'est pas possible qu'on peut écrire le même genre d'histoire, mais peut-être de manière un peu moins vulgaire et sans que la nénette mouille à toutes les pages. Vraiment, ça m'a beaucoup gênée. Et puis, il faut quand même remettre ça dans le contexte. Cette histoire, elle a été écrite en 2013-2014. On est en plein 50 nuances de Grey, crossfire, un peu dans le momy porn. Et on est vraiment avec ce genre d'histoire à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'avait souvent qu'un seul point de vue, souvent le point de vue féminin. Et c'était ce genre de décrit qui marchait. Donc, une fois que je me suis remis ça un peu en tête, j'ai continué l'histoire. Pas pour Brook, je l'avoue, parce que pour le coup, dans ce tome 1, Brook, elle m'a vraiment déplu. Mais surtout pour Rémi. Rémi, il est très mystérieux. Et on découvre assez rapidement que Rémi, il a un gros souci. Je vous laisserai découvrir lequel. Et on découvre un homme déchiré, un homme torturé, un homme combatif, un homme entier. Et toutes ses qualités le rendent attachant. Et même si on n'a pas son point de vue, on s'attache à lui. Et puis, sur la seconde partie de ce tome 1, ça s'améliore un petit peu. Leur histoire est plus crédible, plus poussée, plus profonde sans aucun jeu de mots. Et du coup, j'ai eu envie d'enchaîner pour savoir un peu ce qu'il y avait. Et ce tome 2 est extrêmement bouleversant. Je ne vous dirai pas ce qui se passe. Je ne vous dirai pas la maladie de Rémi. Mais je le trouve d'une telle force, d'un tel courage que forcément, moi, je m'y suis attachée. Alors, peut-être qu'il ne m'en faut pas beaucoup. Vous me direz, j'ai beaucoup d'empathie. Donc, forcément, ça me touche tout de suite. Mais il m'a particulièrement touchée parce qu'il est prêt à tout par amour. Et vraiment, c'est beau. Donc, oui, j'ai des bémols sur ces deux tomes. Ces bémols, c'est Brooke. C'est un peu la réaction, les réactions de Brooke régulièrement. Même si ça se passe beaucoup mieux dans le tome 2. Elle a mûri. On le sent. La plume entre les deux tomes est complètement différente. Alors, j'ai regardé. Ce n'est pas non plus le même traducteur. Alors, est-ce que ça joue ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je me suis laissée bien plus embarquée par ce tome 2, par l'histoire. Brooke m'a beaucoup moins gênée. Et puis, Rémy est tellement intense dans ce tome 2. Voilà. Du coup, je vais continuer cette Sadia. Pas dans l'immédiat, je l'avoue. J'aimerais beaucoup lire le tome 3, qui est en fait la même histoire que le tome 1 et le tome 2. Mais pour le coup, dans la tête de Rémy. Et j'ai tellement accroché avec ce personnage que j'ai envie de découvrir cette histoire avec son point de vue. même si je ne suis pas très fan de ces tomes où on retrouve la même histoire... Comment dire ? Oui, où c'est la même histoire, mais avec l'autre point de vue. Je ne suis pas hyper fan, mais là, j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire du point de vue de Rémy. Donc, je lirai ce tome 3. Vous avez été nombreuses par Instagram à venir m'en parler et à me dire, heureusement que tu as parlé de Brooke dans ces mots-là. Parce que, apparemment, vous êtes nombreuses à avoir trouvé Brooke comme moi je l'ai trouvé. Peut-être que quand on lit cette histoire en 2013-2014, avec ce qu'on découvrait à l'époque comme histoire dans la romance en général, ça passait peut-être mieux. Moi, aujourd'hui, en 2020, avec mon parcours de lecture, mon parcours de vie, mon âge, ce genre de personnage féminin, ça passe moins bien. Mais malgré tout, je vous encourage à découvrir cette histoire pour Rémy. « Zapper Brooke », « Zapper ses mouillages de culottes intempestifs » et « Focalisez-vous sur Rémy » parce que je pense quand même que ça en vaut la peine. J'ai ensuite lu « Le chef », « Le tome 1 des Chevaliers des Highlands » de Monica McCarthy. Donc, on est là dans une romance historique. Quand on avait lu les McCoy, Condé Chay nous avait conseillé de lire, de commencer cette saga historique pour découvrir le vrai univers, pour découvrir un roman historique dans l'univers des Highlands. On va ici faire la connaissance de Christina qui est une jeune fille de bonne famille écossaise et qui va piéger un chef de clan Highlander. Ce chef, c'est Thor. Elle va le piéger en se glissant dans son lit. Il va se passer bien évidemment quelque chose et le père de la jeune femme va rentrer dans cette chambre et va donc obliger, entre guillemets, Thor à épouser sa fille. Et donc, on va découvrir leur histoire. Alors, j'avoue, je suis un peu mitigée parce que j'ai trouvé en fait que cette jeune femme qui a un potentiel de dingue pour être un petit peu plus piquante et présente et mise en avant s'efface assez vite. Alors, oui, c'est un roman historique. Oui, à l'époque, les femmes n'étaient pas, comment dire, devaient se taire, on va dire ça comme ça, devaient la fermer. Mais je trouve que malgré tout, au départ, on nous laisse sous-entendre un personnage féminin assez fort. Et elle ne m'a pas complètement convaincue. Et puis, je ne me suis pas tant laissée embarquer que ça avec le complot politique qu'il y a autour de cette histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de non. Alors, je n'y suis certainement pas habituée. Je pense que certaines filles de la lecture commune ont eu beaucoup moins de difficultés que moi parce qu'elles ont l'habitude. Par exemple, certaines lisent beaucoup Outlander ou regardent beaucoup la série et du coup, sont beaucoup moins gênées que moi. Moi, ça m'a un petit peu perdue au départ parce qu'il y a tellement de noms. Puis, à un moment, je me suis dit bon, allez, zappe un peu les noms. Tu verras bien à quel moment tu as besoin. Et du coup, je suis certainement passée à côté du complot politique et de l'aspect historique de tout ça. Et puis, il y a beaucoup de scènes de sexe. De la fesse à tout va. Il y a des chapitres entiers de scènes de fesses. Donc, j'avoue que ces chapitres-là, moi, je les ai zappés. Bref, un tome 1 en demi-teinte. Je ne sais pas si je vais continuer la saga. En tout cas, je ne vais pas continuer au même rythme que certaines qui ont fait la lecture commune puisque je crois qu'elles vont lire un tome par mois. Il y en a 12. Donc, voilà, un petit peu. Ce n'est pas la petite saga par laquelle on a commencé. Mais j'avoue, je n'ai pas été, moi, assez embarquée pour me dire « Allez, le mois prochain, je lis le tome 2. » Donc, on verra bien. En tout cas, si vous aimez la romance historique, je pense qu'il y a tous les codes qu'il faut dans ce tome si vous aimez la romance historique. Je suis certainement peut-être pas assez sensible pour ce genre d'histoire ou alors je m'attends tellement à avoir une héroïne plus badass, en quelque sorte, que là, ça ne l'a pas fait. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas non plus une mauvaise lecture. Mais je n'ai pas été embarquée plus que ça dans cette histoire. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez lu un de ses romans. Parlez-moi, par exemple, de Brook, si vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez aimé ? Ou dites-moi si vous êtes laissé emporté par l'histoire de June et de Caleb avec Wendat. Est-ce que vous êtes parti, vous aussi, en voyage initiatique dans la culture amérindienne ? Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à activer la cloche. Comme ça, vous serez prévenus quand il y aura des nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où tous les jours, vous aurez de mes nouvelles en story et puis où il y a mes avis. Les romans dont je vous donne mes avis dans ces vidéos, j'en parle aussi dans mon feed. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ça. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. Et en attendant, moi, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !